Comme en 95, les Bleus ont quitté la pelouse du King's Park tête basse, usé par le combat, usé par le travail de sape des Springboks. Presque le même score, 19-15 il y a 6 ans, 20-15 cette fois-ci est toujours un sentiment partagé. Dans l'ensemble, pas soulagé, mais je dirais quand même satisfait du comportement des joueurs, ça c'est inévitable, parce que malgré ce manque de munitions, eh bien je le répète, on aurait pu gagner, on a une dernière action à 4 contre 2, 3 contre 1, on peut aller au bout, bon, mais ça se joue pas à grand chose. C'est vrai que cette équipe de Springbok nous a quand même mis la pression, nous a mis sur le reculoir, et s'il avait été peut-être plus serein, elle aurait marqué un ou deux essais de plus. Ils avaient promis la guerre, ils ont tenu parole, à l'image de l'ouvreur Butch James, roi du plaquage à l'épaule, Josion Pibori, et juste un avertissement verbal. Impunie aussi cette semelle d'Erasmus. Deux cartons jaunes toutefois, pour un coup de tête d'Andrews, et une charge à retardement du centre Bari sur le malheureux Bori. Plus qu'agressif les Sud-Africains en première mi-temps. C'est un match qui a été dur, qui a été à la limite de la correction, je sais pas si l'arbitre a toujours arbitré comme il aurait fallu, il y a eu des gestes un petit peu violents en première mi-temps, et je regrette un petit peu que l'arbitre ait pas pris sa responsabilité, parce que ça nous aurait permis de jouer ses box un peu diminués, mais je crois que sur l'ensemble du match, leur victoire est méritée. méritée au bénéfice du seul essai du match inscrit à la demi-heure de jeu. Une percée plein champ du puissant Elie Dean Hall, et sur le renversement d'attaque, ils sont 3 démarqués pour cueillir la passe de Delport, c'est Krieg qui aplati. 11-9 à cet instant. Mais le 15 de Tricolon refait preuve de maturité et garde sa lucidité, pour offrir par exemple ce ballon à Merceron. Gérald Merceron, un drop plus 4 pénalités, les bleus virent avec un avantage d'un point, 15-14. Des bleus souvent sanctionnés à mêlée, même si ici ils bénéficient d'une supériorité numérique, difficile de comprendre. On ressort frustrés chaque fois des matchs. Sur le premier match, on était parvenus à les mettre à la faute, et puis on avait récupéré quelques ballons sur ces mêlées. Et là aujourd'hui, on n'a pas l'impression d'avoir subi, bien au contraire, on les a mis sous pression, et finalement on ne récupère pas le bénéfice de tous ces efforts-là. Alors peut-être qu'on devra travailler autrement, et travailler plutôt autour, et ça en est poussé, parce que c'est ce que font les britanniques, et ils s'en sont très contents. Plus sages en deuxième période, et donc plus concentrés sur leur jeu, les boxe pilonnent l'ambute français. Une nette domination territoriale. La défense des coques, qui tiennent sans rompre, deviennent héroïques. Ils préserveront longtemps leurs petits voies d'avance sans munitions. On n'a fait que défendre. Au niveau de la position du ballon, on doit être quasiment ridicule. Même au niveau du territoire, cela dit, c'est passé très très près. Et c'est pour ça, je crois qu'on est tous abattus, parce qu'on y a cru jusqu'au bout, et il y avait la place pour faire quelque chose de très grand. Trois pénalités ratées, mais une confiance retrouvée de Butch James, en fin de match, scelleront le score à 20-15 avec cette deuxième réussite. Il restera au bleu ce sursaut d'orgueil pour une folle dernière relance. Mais le ballon de Dominici se perd en touche, et la France perd tout espoir. Si Lely Spark sourit aux Français, le King Spark de Durand...